Voilà, trois très bons bébés. Donc, Gilles, nous allons baguer 68, 69, 70. Opération spéciale pour les agents de la RTE, le réseau de transport d'électricité, dans le parc de la Brière en Loire-Atlantique en cette fin du mois de mai. Leur mission est de récupérer plusieurs bébés cigognes dans leur nid, situé tout en haut d'un pylône de lignes de haute tension à une trentaine de mètres du sol. Ici, c'est un pylône de 63 000 volts qui alimente les communes de Donges et Montoires de Bretagne. Pour l'opération de bagages, le courant électrique n'est pas arrêté. Et les lignards grimpent sur le pylône, récupèrent les cigognes qui sont ensuite descendus dans un panier. Une fois en bas, les bébés cigognes sont confiés à un membre de l'association Acrola qui va les baguer. On va les baguer avec deux bagues, une bague Muséum d'histoire naturelle de Paris, une bague qu'on appelle Darvik en plastique jaune à quatre côtes qui permettra à tout un chacun qui verra de nous transmettre l'information. L'oiseau est né ici en Brière, il va être vu au mois d'août à Bordeaux, puis au mois de septembre à Madrid, etc. Et donc on aura des informations sur ce qu'elle fait, où elle va, etc. Et puis tout un tas sur, à l'instant T, la qualité, la santé des poussins. Les petites cigognes, déjà bien grandes en taille, sont nées mi-avril. Le bagage a lieu généralement entre 30 et 45 jours après leur éclosion. On va pour avoir des informations sur la biologie de l'espèce. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle devient, combien de temps elle vit, quelle est la fidélité au site, quel est le territoire qu'elles utilisent, etc. Tout un tas de paramètres qui nous permettent d'avancer sur la connaissance de cette espèce. Une de leurs ailes, leur bec et le tars sont mesurés, les cigognes sont pesées. L'ornithologue prend également quelques plumes pour identifier le sexe de l'oiseau. Il n'y a quasiment pas ou très très peu de dimorphisme, de différence entre mâle et femelle. Donc pour avoir une idée de la population, on va prendre deux ou trois petites plumes et donc on fait du sexage moléculaire par prélèvement de l'ADN. Une fois les mesures faites, les lignes à remettre les cigognes dans leurs nids. En 2022, 200 cigognes avaient été baguées en Loire-Atlantique. Les premières cigognes en Loire-Atlantique, c'est 1989, premier nid. Après, il y aura une interruption et puis ça recommence en 1996 pour ne plus s'arrêter. Donc à partir de 1996, c'est un nid, cinq nids, dix nids, vingt-cinq nids, cinquante. Et nous sommes cette année à 331 nids. Donc une très très belle progression. Si les cigognes aiment autant la Loire-Atlantique, c'est parce qu'elles y trouvent de la nourriture pour leurs petits, dont les crevices de Louisiane, une espèce invasive très présente dans les marais. On retrouve également la cigogne dans les autres départements de la façade atlantique, en partant du Borbillon jusque dans les Pyrénées, mais aussi en Normandie et bien sûr en Alsace. Pourtant, la cigogne blanche a bien failli disparaître du paysage français. Il restait en 1974 11 couples uniquement dans les deux départements alsaciens, Barin-Aurin. Et aujourd'hui, la cigogne est présente dans 43 départements en France pour à peu près, on n'a pas les chiffres exacts, mais aux alentours de 8500 couples. Donc voilà, la population va bien, elle regagne toutes les zones humides, tous les marais disponibles où il y aura de la nourriture pour se réinstaller. Donc une espèce qui, contrairement à, malheureusement à beaucoup d'autres, elle se porte bien. Dans quelques jours, ces jeunes cigognes seront volées et quitteront le nid, direction l'Espagne, le Portugal, le Maroc ou le Sahara. Et si elles survivent, elles seront de retour en Loire-Atlantique dans deux ou trois ans pour, à leur tour, assurer leur reproduction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada